Dans l'univers de la musique camerounaise, Coco Ajanté et la Go Galaxy est considérée comme le Petiti Samuel Tofis de Goliadère dans les arcades du football. Son entrée remarquable dans le grand cercle de Bikutsi a bouleversé toutes les tendances et lui a octroyé une véritable place de choix dans la musique camerounaise. Sa voix suive s'élève pour séduire les cœurs des mélomanes, sa sensualité en voûte les esprits, son talent monte en puissance et Coco Ajanté devient certainement une ambassadrice de la musique camerounaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, elle fait la peur des choses. La vie familiale. Je suis très très amoureuse. C'est vrai que ce n'est pas facile pour ma vie de couple parce que mon homme, même comme je suis, il sait que je suis une femme, je ne peux pas arrêter ma musique. Je ne peux pas arrêter ce que j'aime. Et j'ai la chance d'avoir un homme qui m'encourage dans ce que j'aime. J'ai la chance d'avoir un partenaire qui met tout ce qui peut me mettre pour soutenir mes idées, pour soutenir mon métier, pour d'accordiser sur mes choix. Et ça, c'est tellement rare dans notre métier. Les patients suscitent en même temps de nombreuses interrogations. Mais en fait, qui est la Go Galaxy ? Si on me demandait qui est Coco Argenté, je voulais dire que Coco Argenté, c'est tout simplement une femme, une jeune femme avec plein d'ambition, qui a mis en exergue sa faculté d'écriture. Parce que moi, j'écris mes chansons moi-même. Je dis toujours que je suis une maman également de magnifiques bébés que j'adore. Ils sont déjà grands, mais pour un parent, les enfants ne grandissent jamais. Et puis, je sais une femme qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut. La Go Galaxy, dotée d'une force de séduction impressionnante, déclenche les hostilités à Washington, la capitale des Etats-Unis, où elle réalise un véritable carton plein. Bon entame pour la fille de Doom, dont le passage à New York est marqué par une forte explosion scénique. Le talent dans les veines, la meilleure star du Bikutsu aujourd'hui, se transforme en véritable bête de scène et parfois en DJ qui joue avec les platines. Coco Ajanté, dans un show époustouflant, a réussi à déchirer le ciel de New York. Dans la cour des géants, elle est face au légendaire maestro de la musique camerounaise, Elvis Kemayo, pour ce duo plein de sensations. A toutes les étapes de sa tournée aux Etats-Unis, Coco Ajanté, la Go Galaxy a laissé des traces qui restent à jamais crevées dans les mémoires. Des mauvais souvenirs, elle en a connues et malgré ses soucis de santé, Coco Ajanté a fait fière allure et captive la scène. Je suis tombée très 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 malade, donc l'ambulance est venue me chercher à New York pour m'amener à l'hôpital, on m'a interné à l'hôpital pendant 3-4 jours. C'est vrai que j'avais très très peur, mais j'avais confiance parce que je sais qu'en Amérique, les hôpitaux sont de high-level camp. Donc ça va, ça a été, j'ai suivi mon traitement normal, perfusion et tout et tout, tout s'est remis comme avant. Ses plus beaux souvenirs découlent du travail de fond abattu avec abnégation et professionnalisme par Didier Bosco, son manager aux Etats-Unis. Je repars très très heureuse parce que Didier Bosco, d'abord, qui est mon manager aux Etats-Unis, a fait un travail magnifique, comme je dis souvent. Et ça a créé le chimio-tactisme positif entre les promoteurs de l'US, les fans de l'US et moi. Aux Etats-Unis, Coco Argenté a franchement perdu le sommeil. L'ambassadiste de Bikosi se presse constamment dans les aéroports. Elle est toujours entre les avions pour honorer les rendez-vous de spectacles. Aux Etats-Unis, la ponctualité est de rigueur. Coco Argenté, qui a une passion pour le shopping, a eu l'opportunité aux Etats-Unis d'effectuer ses courses dans les plus grandes boutiques des Etats où elle a séjourné. C'est dans ses boutiques qu'elle parvient à trouver ses plus belles télues de scène. Et dans sa chambre d'hôtel, la Go Galaxy se laisse faire une bonne santé physique et vestimentaire pour être chic suisse-saine afin de plaire au public et surtout à ses fonds. Au-delà de tout, Coco Argenté aime bien savourer les délices du fruit de son travail. Elle adore consommer purement camerounais. J'aime bien manger, manger vraiment bien parce qu'après avoir transpiré, perdu quelques calories, c'est bien que tu manges bien. Comment dis-je manger mon argent ? C'est bien de manger ton argent. Tu dégustes, tu prends le temps vraiment de... Voilà ! J'aime bien manger. Oh là là ! Quel est mon plat préféré ? J'ai dit toujours mon plat préféré, c'est le couscous de manioc. Aujourd'hui, Coco Argenté est unique à son gère. Elle est incontestablement au top de top, numéro un de l'heure dans le Bikutsi. La Go Galaxy très sollicitée a donné un second spectacle à Washington à la demande de ses fonds. A Michigan, à Houston et à Chicago, les amoureux du Bikutsi ne jurent que pas le nom de Coco Argenté. Une Coco Argenté qui est allée renverser les montagnes à Ottawa et à Montréal au Canadien pour confirmer la puissance de son talent. Après ses brillantes prestations, Coco Argenté qui aime bien son Cameroon natal quitte le pays de l'oncle Sam avec un grand sentiment de regret. Je ne peux pas passer les congés de Noël et bonne année ailleurs que chez moi. Alors, je serai de retour au Cameroon pour enjoy myself avec mes fans du Cameroon. Succès populaire, satisfaction au bout des lèvres, joie immense, la Go Galaxy, Coco Argenté, pour se carguer d'avoir fait rionner le label Bikutsi aux Etats-Unis. La présence de mes fans dans les différents spectacles que j'ai fait, je voudrais rappeler qu'à l'effectif, nous avons fait 16 spectacles dans 16 Etats en Amérique. Ça, c'est du sombre-garde ou du jamais vu d'eau. Donc, c'est pour confirmer que la musique camerounaise, le Bikutsi, est capable de traverser les frontières quand on travaille très très bien. Au terme de ce parcours élogieux, Coco Argenté ne peut que dire merci et mille fois merci à tous. Coucou, je suis à l'aéroport international de New York, JFK, en partant pour la Belgique, donc l'Europe, avant de déposer mes valises au Cameroun. Alors, avant de partir, je voudrais dire thank you, thank you so much. New York, thank you so, so, so much. Washington, thank you. Houston, thank you. Michigan, much thanks. Ohio, Columbus. Thank you, thank you, thank you, guys. Minnesota, merci beaucoup. Thank you so, so, so much. Au Canada, maintenant, Alberta, thank you. Quebec, thank you. Ottawa, thank you. Montreal, thank you so, so much. Dallas, thanks. Much love. I'm sure that I will come back, but I'll go back with you inside my heart. And puis, je voudrais dire un gros, gros merci à DJ Boss, à mon manager, 3000 étoiles. Merci pour cette expérience, encore. Et merci pour ta confiance. D'abord, pour ta fidélité, et je voudrais te tirer un coup de chapeau parce que, à part le fait d'être le manager de Coco Argenté, ou le DJ, tu es d'abord un homme social qui travaille pour la société et qui aide les démunis dont tu as un autre métier. Mais là, tu le fais par compassion, par passion, par amour. Et alors, DJ Boss, coach. Pouh. I will come back, DJ Boss, coach. Be strong. Like Coco. La Go Galaxy, c'est number one. Thank you all, guys. I love you. Oh. Much love. Et maintenant que sa tournée s'est achevée aux Etats-Unis, Coco Argenté, la Go Galaxy, a désormais le regard braqué vers ses projets. Mais on se demande bien, que fera-t-elle et que dévendra-t-elle ? C'est l'Amérique qui a eu l'expérience de la présentation de mon Maxi Single Key. Donc, mon Maxi Single Key a été intitulé 37 degrés Celsius. Et nous avons décidé à l'unanimité, à mon équipe, de présenter officiellement cet album pour la première fois aux Etats-Unis en tournée. Je vous rappelle toujours que c'est une tournée de trois mois. Nous avons fait ces états en train de devoir repartir au Cameroun, où je vais faire un kamer fricato. J'ai surnommé cette petite tournée comme ça. J'ai juste un seul mois pour le Cameroun. Les ambitions de Coco Argenté ne se limitent pas seulement à elle et au présent. Elle pense à l'avenir et surtout à la relève. Est-ce que Coco Argenté pense déjà à la relève ? Sincèrement, je vais vous dire oui. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les voyages, le bilan, je réfléchis différemment maintenant. J'ai atteint la maturité pour moi et j'ai tellement d'ambition dans ma vie personnelle. que dans mon équipe même, je demande déjà qui peut prendre le bâton de succès, qui peut être le successeur de la CR Corporation. Moi, à mes danseurs, j'ai dit celui qui est prêt vraiment, qui peut me remplacer, qui se désigne. Parce qu'il y a des tests que je continuerai à écrire quand j'aurai le temps. Comme tout être humain ayant la crainte du tout-puissant, Coco Argenté place Dieu au centre de sa vie. C'est vrai qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que pour réussir, il faut aller à gauche à droite. Je vous dis non. Crois en Dieu et crois en toi. Coco Argenté aux Etats-Unis, ses trois mois d'intense activité sans rigolade, ses 16 étapes parcouries pour 16 spectacles et surtout 16 inspirations. Elle a quasiment touché le bout du monde, confirmant ainsi sa place de numéro un du Bikutsi qui dit mieux et qui peut défier la galaxie Coco Argenté aujourd'hui. Personne, me direz-vous. Bonne tournée artistique au Cameroun, en Afrique et en Europe. Et surtout, bravo Coco Argenté et vive l'artiste.